Salut mes caméliques, salut mes abonnés, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, tu me diras comme la précédente, que j'ai faite sur Meilleur Habib, qui n'a pas été réélu. Dans cette vidéo, je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit, on va attendre demain, il va commencer à pleurer, à crier à l'antisémitisme, au complot, pardon, à ce que vous voulez. Bref, j'ai fait ma vidéo, il y avait un ami qui était à la maison, il était posé dehors, comme ça, tu vois, mon ami se barre, je prends Twitter, je regarde, et je tombe sur quoi ? Je tombe sur ça. J'ai sans doute perdu cette élection présidentielle à quelques centaines de voix près, et ce, malgré les 85% des voix que je fais à Meilleur en Israël, soit près de 5 fois le score de Alam Yadam, la concurrente qui s'est alliée. Avec l'extrême-gauche antisémite, comme je le pressentais, comme je vous l'avais dit, pour me faire tomber, ça a marché. Associé avec des fake news, en alliance avec le Rassemblement National, associé au fait que dans l'ensemble de la circonscription, à part Israël, du fait que ces fake news... Bref, pardonnez-moi, comme je vous ai dit, j'étais avec un ami d'or, il vient de partir, j'avais la flemme de descendre dans mon studio en bas, dans mon studio d'enregistrement, donc je vous fais ça à l'arrache, comme ça. Bref, je savais, on le savait, et qu'est-ce qu'il dit ? À cause de mon adversaire, qui s'est rallié à des partis antisémites, donc voilà, le mot est lâché, à cause des antisémites, il a perdu. Il a perdu de très peu, si je ne dis pas de bêtises, un peu moins de 200 voix, 100 et quelques voix, bref. Encore en train de pleurer. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'il va faire un recours, peut-être qu'il va estimer que les votes ont été truqués, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous, vous en pensez en commentaire. Vous avez vu, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, comme je vous le disais au début de vidéo. Demain, j'ai hâte, j'ai hâte de voir demain leur réaction sur les plateaux télé, dans la presse, à la radio, partout. Peu importe, j'ai hâte de voir leur réaction, parce que c'est plus ou moins ce que j'avais pressenti, ce qu'on pressentait tous, vous me direz, ce chant antisémite. Antisémite, antisémite. Tu vois, tu as perdu parce que vous êtes antisémite, tu vois. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Ça me fait doucement rigoler. Bref, je fais un petit montage tranquillement à l'arrache, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao !